La fraternelle de Ziegenchor a rendu un vibrant hommage le week-end dernier à l'inspecteur de l'enseignement à la retraite, shérif Tunkara, âgé aujourd'hui de 108 ans, Atap Baudjan, président de la fraternelle. Ce centenaire pour qui on rend l'hommage est le père fondateur de notre association La Fraternelle. C'était avec Hassan Sek, c'était avec Boulidramé en 1939. Le contexte de l'époque n'est plus le même. En ce moment, les jeunes ont l'esprit ailleurs au football. Alors que nous, dans les années 70, c'était les cours de vacances, c'était l'épanouissement culturel qui nous animait. Donc on voudrait rendre hommage à ce centenaire, à ce patriarche. Vous entendrez tout à l'heure peut-être les témoignages qui vont tous converger vers l'élégance, la grandeur, l'élévation de l'esprit. L'inspecteur à la retraite, Ella Jamadoufal, après avoir livré quelques propos en guise de témoignage, invite la nouvelle génération à suivre les pas de shérif Tunkara. C'est un exemple, un modèle. Et moi, formateur à l'ex-FI, je me disais toujours que j'allais l'inviter un jour pour qu'il échange avec la nouvelle génération d'enseignants. Pour leur montrer ce qu'est l'enseignement. Il faut l'aimer, il faut le vouloir, il faut avoir cette passion, il faut accepter de se donner et de ne rien attendre de l'autre. Justement, cette fameuse phrase du président John Fitzgerald Kennedy, ne demandez pas à l'État ce qu'il doit faire pour vous, mais ce que vous, vous devez faire pour l'État. Et je pense qu'il symbolise justement cette pensée qui est universelle, parce que lui-même, il a incarné justement cet amour viscéral pour l'éducation, mais pour la casamance. Cette initiative de la Fraternelle est appréciée par la famille du patriarche centenaire. C'est par la voix de l'aîné de la famille qu'elle a tenu à remercier l'association pour le geste. L'idée de cette organisation n'est pas venue de la famille, de nous les enfants, mais on ne peut que remercier l'association de la Fraternelle. Nous, au niveau de la famille, on ne peut que remercier l'association, les mames, plus particulièrement le premier représentant qui est le président de la Fraternelle. Plusieurs personnes ont ainsi pris part à la cérémonie d'hommage pour des témoignages. D'autres hommages du genre sont prévus ultérieurement à en croire à Tape Bodjan, qui est dans une dynamique de rendre hommage aux membres fondateurs de la Fraternelle, durant leur vivant.